Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée Nationale, quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sal pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 000-2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boulé la séance. Alors, on parle de quel traître ici ? C'est pas parce que M. Khalifa Sal est un homme honnêté, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas obnubulés par une élection. Nous avons été exclus du Parti Socialiste sous vos yeux, à vous, tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti Socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégal de pouvoir apprécier. M. Khalifa Sal est votre allié. M. Khalifa Sal n'est pas votre élevé. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. On n'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de Français. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer les gens.